Si je vous parle de la fin du monde chez les vikings, vous allez me dire « Ah ouais, le Ragnarök, le crépuscule des dieux, c'est trop connu, c'est quand les dieux du Valhalla se battent contre les géants » Bon alors d'abord mettons les choses au point, le Ragnarök c'est le destin des dieux, le crépuscule des dieux c'est le Ragnarök, c'est juste une erreur d'un copiste qui sonnait vachement poétique alors c'est resté, au passage le Valhalla c'est plus un endroit pour les guerriers morts que pour les dieux Enfin puisque vous connaissez déjà, je vais résumer très rapidement Parmi les dieux germaniques, on trouvait deux frères, Balder et Ötzer, de Balder on sait qu'il était le plus juste de tous dans ses jugements, qu'il était sage et brillant A vrai dire, il était tellement parfait que sa sagesse était trop abstraite pour être appliquée au monde réel et c'est son fils, Forsetti, qui arbitrait les litiges et réconciliait les gens Ötzer ne se distingue que d'une manière, il était aveugle Un jour, Balder eut des rêves prémonitoires qui annonçaient qu'il était en danger Comme c'était vraiment un trop chic type, les autres dieux ont voulu le protéger et ont fait jurer à tous les êtres, animés ou inanimés, de ne jamais faire de mal à Balder Suite à cela, un jeu apparut chez les dieux, il s'amusait à jeter toutes sortes d'armes sur Balder sachant qu'il ne pourrait pas le blesser Ötzer se sentait un peu exclu puisqu'étant aveugle, il ne pouvait pas participer Pendant ce temps, Loki, toujours à la recherche d'une bonne blague, s'est débrouillé pour apprendre qu'on avait omis de faire promettre au Guy de ne pas blesser Balder Il proposa alors à Ötzer de l'aider à viser pour qu'il puisse lui aussi jouer à shoot dans Balder Toutefois, il omit de préciser ce qu'il allait lui faire jeter, un rameau de Guy Balder est mort lamentablement transpercé par la brindille Il est dit qu'un jour, les ennemis des dieux, les géants, Loki et sa descendance viendront tous ensemble pour en découdre une bonne fois pour toutes Sourter, le roi des géants de feu, tuera Frère, le dieu de la fertilité et de la richesse Tur, le dieu juge et le chien monstrueux Garmer s'entretueront Thor, le plus grand des dieux guerriers et le serpent géant du Midgard s'entretueront aussi Le loup géant Fenrir tuera Odzin, le roi des dieux Vidzar tuera ensuite Fenrir comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode 4 Et enfin, Heimdaler et Loki s'entretueront comme nous l'avons vu dans l'épisode 10 Le monde sera ravagé par les flammes mais pas détruit Balder reviendra du royaume des morts et règnera avec Odzer à ses côtés Le Mahabharata est une épopée indienne majeure et vraiment très longue Alors je vais résumer C'est l'histoire de cinq frères nés de deux mères différentes La première ayant conçu avec trois dieux et la seconde avec deux dieux en même temps Ces cinq frères épousent la même femme en même temps Leur père avait deux frères nés de mères différentes dont une était la servante Et d'ailleurs tous les trois ont été conçus après la mort de leur père par un géniteur de substitution Non mais sérieux, c'est quoi cette bande de dépravés ? Ne besoin d'elle ? Euh oui, là je veux bien, avec plaisir Ah le Mahabharata, l'histoire la plus, probablement l'épopée la plus longue d'Inde Et même, peut-être même l'une des plus longues épopées du monde C'est vraiment une histoire très très longue Tu veux que je te la raconte ? Ah ben oui, vas-y Oui, alors, si, bon, je vais quand même te faire un résumé Parce que si jamais je te la raconte, ça prendrait peut-être au moins 24 heures de vidéo Donc, rapidement, enfin rapidement, je pourrais pas être rapide Donc ça va être un petit peu long, désolé, mais puisque tu me demandes Donc, à la base, je vais pas dire tous les noms, je te préviens tout de suite Parce que, bon, il y a beaucoup de noms Et j'ai peur que nos chers spectateurs n'arrivent pas à retenir tous les noms Toujours est-il que ça commence par un roi qui naît, mais qui est aveugle Bon, il naît aveugle Plus tard, son frère naît Lui, il a la particularité qu'il est très très pâle, très 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 blanc Enfin, autant que possible, faut pas oublier qu'on est en Inde, hein Donc voilà, il a la peau très claire, en tout cas Et enfin, naît un troisième, une troisième personne Donc le temps passe, au départ ils sont princes, et puis il arrive le moment où il faut devenir roi Sauf qu'il y a un problème, c'est que le premier, le roi, donc il est aveugle Et, d'après le troisième frère, qui est quand même le sage et celui qui est censé être le conseiller du futur roi Un roi aveugle ne peut pas être, il peut pas y avoir de roi aveugle Un roi, il doit être voyant, sinon il ne peut pas s'occuper de ses sujets Du coup, il est décidé que, eh ben, pour le remplacer, ce sera le deuxième frère qui deviendra roi Et ce deuxième frère s'appelle Pandu Le temps passe, Pandu est roi, il s'entend plutôt bien avec ses deux frères Le troisième frère sert de conseiller, donc tout se passe bien Sauf qu'un bon jour, Pandu, il part chasser Et il voit deux, comment dire, deux cerfs, enfin un cerf et une biche en train de copuler Et du coup, il essaie de les avoir, donc il tire ses flèches Et bon, il arrive à les toucher, sauf que manque de bol, c'était des dieux, en fait Qui s'étaient déguisés en cerfs pour faire leur affaire Et du coup, le dieu, donc le mâle, maudit Pandu Et il lui dit que dorénavant, il ne pourra pas coucher avec sa femme Parce que si jamais il éprouve du plaisir en couchant avec elle, ben il meurt, tout simplement Donc c'est un peu la galère pour Pandu Il se sent vraiment, comment dire, on va dire qu'il se sent plus capable de gouverner dans ses conditions Il a un peu l'archuma, quoi, et il se dit, non, je ne peux pas gouverner dans ses conditions Et du coup, il s'exile avec ses deux femmes, puisqu'il avait deux femmes La première s'appelle Kunti, la deuxième elle a un autre nom, mais je ne vais pas insister sur les noms Sachez que Kunti va être important dans la suite de l'histoire Donc, il part en exil, et du coup, le roi aveugle reprend son trône Et du coup, là, apparemment, il n'y a plus de problème pour que ce soit un aveugle qui gouverne Bon, il se passe ce qu'il se passe, c'est-à-dire que Pandu est assez désespéré de ne pas pouvoir avoir Pour pouvoir coucher avec une de ses femmes, puisqu'il les aime beaucoup, et les femmes l'aiment aussi, le lui rendent bien Donc, bon, c'est un peu un problème, et surtout que Pandu, il n'a pas d'héritier Donc ça, ça le dérange un peu, parce qu'en théorie, s'il a des héritiers, a priori, ça devrait être eux qui devraient reprendre le trône Bon, il est un peu désespéré, et Kunti, la première femme, donc réfléchit Et il trouve que Kunti a un pouvoir qu'elle a reçu, c'est qu'elle peut invoquer n'importe quel dieu Donc, elle se couche, enfin, elle se couche, elle se met à un endroit pour méditer, pour prier, et pour demander S'il vous plaît, donnez-moi des fils Elle prie trois dieux Tharma, qui est un dieu de la sagesse Vayu, qui est un dieu guerrier Et Indra, qui est, je crois, le dieu du vent, donc un dieu guerrier aussi Et il se trouve que, ça tombe bien, puisqu'elle tombe en simple, deux triplés Et ouais, deux triplés Donc, c'est des triplés, chacun étant l'enfant d'un des dieux Donc, le premier né, il s'appelle Yudhishtira Et c'est le fils de Tharma Donc, c'est vraiment le grand, celui qui est appelé à devenir roi Puis né Pima, qui est donc le fils de Vayu, qui va être un très grand guerrier Et Arjun, qui est vraiment un peu le héros de l'histoire Qui est donc le troisième Et puis, elle va voir la deuxième femme de son mari, de Pandou Et elle lui refile le pouvoir Et cette dernière prie des dieux jumeaux Et il se trouve qu'elle tombe enceinte Et elle accouche de deux jumeaux Qui sont les fils de ces dieux jumeaux Alors, ils grandissent Donc, ils sont comme des frères Même si, en réalité, ce n'est pas vraiment des frères C'est-à-dire que les trois premiers sont frères entre eux De par leur mère, sont des demi-frères Et les deux derniers, il n'y a pas du tout de filiation entre les deux Mais, le truc, c'est que comme ils sont élevés par Pandou Et qu'ils se reconnaissent comme les enfants de Pandou Et que Pandou se reconnaît comme leur père adoptif tout du moins En fait, ils se sentent vraiment tous les cinq comme des frères Juste petite parenthèse Kunti avait déjà eu un enfant avant Avec un autre dieu Encore une fois, elle avait invoqué le dieu Donc, c'était déjà quelque chose qu'elle connaissait Donc, il faut savoir qu'il y a en réalité un sixième frère Mais, le temps passe Et au bout d'un moment, bon, Pandou Là, il voit sa deuxième femme En l'occurrence Il n'en peut plus Il finit par faire ce qu'il ne devait pas faire Et il meurt Bon La deuxième femme Voyant ça Elle se sent vraiment coupable Et du coup, elle se suicide Voilà, bon Du coup, les cinq enfants de Pandou Même si ce n'est pas vraiment ses enfants Donc, on appelle les Pandavas Se retrouvent élevés par leur mère, Kunti Le temps passe Ils grandissent Ils deviennent très très forts Et puis, ils arrivent Voilà, ils arrivent Ils sont encore jeunes Mais ils arrivent pour demander leur royaume Bon, là-dessus, le roi qui est encore en place Le roi aveugle Il dit, ok, on va voir ce qu'on peut faire Même si, lui, en fait Il voudrait que ce soit ses enfants à lui Qui prennent le pouvoir En l'occurrence son fils aîné Duryodhana Par ailleurs, ce roi aveugle Lui a eu 100 enfants Alors, c'est assez rigolo Parce que Pandou n'a eu aucun enfant de lui Mais par contre, lui, le roi aveugle Il en a eu 100 Donc, c'est vraiment l'opposition très importante entre les deux Ces enfants de cette deuxième personne On les appelle les Kaouravas Pourquoi ce nom ? Pas parce qu'il s'appelait Kaoura Mais parce que l'ancêtre de la lignée s'appelle Kuru Et donc, les Kaouravas, c'est les descendants de Kuru Techniquement, les Pandavas Qui sont les enfants de Pandou Pandou étant lui-même un descendant de Kuru Sont aussi des Kaouravas Mais on va les appeler les Pandavas Voilà Donc bon, ils grandissent Ils reçoivent tout l'enseignement militaire et guerrier Que tout noble doit recevoir Ils sont très très forts Surtout Arjuna et Bhima Qui sont des enfants de dieux guerriers Ils sont très très puissants Très très forts Et Yudhishthira, lui, est plutôt reconnu pour sa sagesse Et les deux autres pour leur qualité manuelle Puisque ce sont plus ou moins des artisans Au bout d'un moment, quand même Il est le roi en place Alors que je sais pas si c'est le roi en place ou ses enfants Mais peu importe En tout cas, on essaie d'assassiner les Pandavas En mettant le feu à leur maison Donc les Pandavas s'enfuient avec leur mère, Kunti Bon, ils ont un peu peur de retourner du coup au palais Puisqu'ils ont un peu peur de se faire assassiner Du coup, ils marchent Tac, 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 tac Et bon, ils vont vivre quelques aventures Le temps passe un petit peu Et puis ils arrivent à un royaume Où on apprend que la fille du roi est mise en... Comment dire ? C'est un prix, en fait C'est-à-dire que le roi veut marier sa fille Et du coup, il organise un concours Pour que le gagnant de ce concours puisse épouser sa fille Bon, alors, tous les frères voient ça Et puis Arjuna, il voit la fille Drahupadi Il se dit Moi j'essaierai bien le concours Donc il en parle à sa maman Non, non, maman, est-ce que je peux si le concours dit ? Ah non, mon fils Non, 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 non Là, la princesse là Je veux bien que ce soit Yudhishtira Ton frère aîné Ou éventuellement Bima Ton autre frère aîné Qui l'épouse Mais toi, non, non, toi t'es le troisième Non, non, c'est la priorité pour eux On sait pas trop si les autres Ils veulent bien épouser d'elle ou pas Mais le truc c'est que le concours En fait, c'est vraiment fait pour Arjuna Arjuna, son arme de prédilection c'est l'arc Et il se trouve que c'est un concours à partir d'arc Alors que pour Bima notamment Qui pourrait à la limite tenter le concours Lui, son arme de prédilection c'est plutôt la massue Donc c'est pas tout à fait l'arc Et justement, ce concours il consiste en quoi ? Il consiste en Vous avez un poisson là Approché au plafond Qui n'arrête pas de bouger Et le but c'est de réussir à shooter ce poisson Avec un arc et une flèche Sauf que, c'est trop facile comme ça D'abord, vous avez un arc presque impossible à soulever Très très lourd Ensuite, vous n'avez pas le droit de regarder le poisson Vous pouvez seulement le regarder dans une tache d'huile Le reflet, son reflet dans une tache d'huile Et viser à partir de cette tache d'huile Arjuna, quand même, il voit Dralopadi Et puis il a bien les concours Bon, il dit Je vais quand même le faire Je le dis pas à ma mère Mais le truc c'est que c'est la dernière fois Que je fais pas ce que ma mère me dit Bah, c'est la dernière fois C'est la dernière fois Mais là, vraiment là Non, faut que je le fasse Il tente le concours Déjà, il y avait des dizaines de personnes Qui avaient essayé avant Ils n'avaient même pas réussi à soulever l'arc Il arrive Il prend l'arc Chut Il soulève sans problème Il bande l'arc Il regarde le reflet Il lâche sa flèche Et bim ! Le poisson, il se fait avoir Arjuna, il a gagné Alors bon, tout le monde le congratule Effectivement, il a droit à pouvoir être Dralopadi Donc à pouvoir épouser Dralopadi Sauf que la mère d'Arjuna et des Pandavas n'avaient pas assisté à tout ça Donc ils arrivent où ils iraient voir leur mère Et Arjuna dit pour rigoler Maman, j'ai gagné plein d'amandes Tu veux les voir ? Sauf que Kunti, elle était en train de méditer Et elle lui dit sans même se retourner Oui d'accord, c'est très bien, c'est très bien Par contre, il faut que tu les partages avec tes frères Pour que chacun ait son compte Enfin, aïe ! Il lui a demandé de partager le truc à ses frères Arjuna, il a dit que c'était la dernière fois qu'il ne faisait pas ce que sa mère lui disait Bah du coup, ils n'ont pas le choix Et ils décident de partager Dralopadi Alors, ils auraient pu la couper en rondelles Mais bon, ce qu'ils décident de faire C'est qu'ils vont tous épouser Dralopadi Oui, 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 ils épousent tous Dralopadi C'est pour ça qu'il y a une femme qui est mariée avec 5 garçons Oui, oui, ils épousent tous Oui, ça se fait Alors en Inde, je ne sais pas si ça se faisait trop Mais ça existe encore Ce qu'on appelle la polyandrie fraternelle C'est-à-dire que plusieurs frères pourraient épouser une même femme Ou une femme épouse plusieurs frères Et ça se fait un peu Alors, ça existe encore Au Bhoutan, au Tibet, au Népal Donc dans cette région de l'Himalaya C'est des choses qui se pratiquent encore maintenant Bon, dans la Mupadi, au début, elle n'est pas très motivée Mais apparemment, il y aurait eu un certain nombre de signes Qui faisaient qu'elle avait le droit d'épouser plusieurs frères Bon, peu importe, elle épouse ses frères Alors, pour les petits coquins d'entre vous qui voudraient avoir des petits détails En réalité, tous les ans, elle change de mari Enfin, dans les faits C'est-à-dire qu'au début, elle est à Yudhishtira Donc elle est avec Yudhishtira Puis l'année d'après, elle sera avec Pima Puis l'année d'après, elle sera avec Arjuna Oui, bon, elle a l'air de s'y plaire Apparemment, ça se passe pas si mal En plus, ils ont de la chance Parce que t'avais pas dit, c'est la fille d'un grand roi Donc ça veut dire qu'ils apportent en plus un royaume avec eux Un certain nombre de guerriers avec eux Donc voilà, c'est quand même assez chouette Là-dessus, les Pandavas retournent dans leur royaume Et ils viennent à nouveau réclamer leur trône Il y a un peu un problème, quoi Parce que du coup, ça fait quand même Quoi qu'il arrive, il y a quand même deux héritiers D'une part, celui du roi qui est parti Donc le fils de Pandou Donc du roi qui est parti en exil Mais qui était quand même encore le roi Et celui qui était le roi à l'origine Mais qui a pas pu exercer ses fonctions de roi Parce qu'il était aveugle Et qui du coup est quand même de redevenir roi Bon, ça fait un sac de nœuds pas possible Du coup, en réalité, il y a deux héritiers Le fils aîné de ce roi aveugle Qui s'appelle Duryodhana Et Yudhishtira Donc du coup, il est décidé que finalement Ce qu'on allait faire C'est qu'on allait séparer le royaume en nœuds Les Pandavas, ils auront un côté Et les Kauravas, ils auront l'autre côté Voilà, comme ça Ça fait pas de jaloux Le temps passe et à un moment donné Yudhishtira Il va jouer au dé avec ses cousins Donc les Kauravas Alors le dé, vous jouez, c'est un peu comme le poker Si vous voulez C'est-à-dire que vous pariez des choses Et puis vous remisez, etc, etc, etc Et puis bon, voilà Donc c'est un système de pari Le problème, c'est que les dé étaient pipés Ouais, il y avait une tricherie de la part des Kauravas Du coup, bah Yudhishtira hyper 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 Alors au début, il parait des petits trucs Tu vois, bon, je sais pas Un peu d'argent Bon, un peu de vêtements Bon, voilà, des trucs comme ça Des trucs vraiment, bon, qui prêtent à rien Et puis petit à petit, il est obligé de rajouter De rajouter, de rajouter, de rajouter Donc il finit par mettre le chien de sa grand-mère Le royaume Sa femme Ses frères Tout le monde il met sur la table Tout le monde Et il perd Hé 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 Il perd Donc il perd son royaume Il perd ses frères Il perd sa femme Il perd le chien de sa grand-mère Il perd son nedi Il perd son palais Il perd tout, 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 tout Il perd tout Bon Bah l'avantage c'est comment les royaumes sont réunifiés maintenant Mais comment dire Ca fait pas trop Alors les Kaolaba tout de suite ils prennent leur dû Ils reprennent le royaume Ils prennent la femme Jaupadi Ils l'amènent sur la cour centrale Et ils veulent l'humilier Comment ils vont l'humilier ? Et ben ils commencent à enlever ses vêtements Ils enlèvent 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 A chaque fois qu'ils essaient d'enlever Il y a la robe qui s'allonge Au fur et à mesure Enfin le sali Qui s'allonge au fur et à mesure Et du coup ils n'arrivent pas du tout à la déshabiller Bon au bout d'un moment ils finissent par abandonner Allez vas-y repars là Et euh Bon c'était Parce qu'elle avait eu l'assistance d'un dieu En l'occurrence Talopadi Mais Talopadi elle est vénère Mais elle est vraiment vénère quoi Elle dit Non mais attends C'est quoi cette histoire ? D'où lui il peut parier sa femme ? Depuis quand on peut parier un être humain ? On n'est pas des marchandises Du coup elle est vraiment énervée Et bon Les sages se réunissent Et ils disent qu'effectivement Ils ne pouvaient pas Il n'avait pas le droit Il n'avait pas le droit de parier Talopadi Et que du coup Talopadi se faisant plus ou moins humilié Ça exige réparation Du coup on libère Talopadi Et on lui donne un souhait Alors son souhait Talopadi Même si elle est encore énervée contre Yudhishtira Elle dit Bah vous allez libérer les Pandavas Ok il libère les Pandavas Mais il y a une réunion Un conciliabule etc Finalement il est décidé Que les Pandavas devraient partir Pendant 12 ans Plus une 13ème année Où ils ont le droit de revenir Mais à condition qu'on ne les repère pas Donc ils sont Les Pandavas retrouveront-ils leur royaume ? Dhritarashtra sera-t-il puni pour sa tricherie ? Draopadi aura-t-elle des septuplés ? La conclusion de cette fabuleuse épopée Dans le prochain épisode sur la chaîne Fiamuha Mac Benson 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 Même avec la mágoicinde Chant시 D 부 hein